De 1648 à 1653, la monarchie française connaît une crise très importante. La fronde correspond en effet à un moment dangereux pour le pouvoir du jeune roi Louis XIV. Louis XIV étant mineur, le royaume est dirigé par un conseil de régence, présidé par la régente Anne d'Autriche, maire du roi, et le cardinal Mazarin qui est son principal ministre. Les raisons de la fronde sont à chercher avant tout dans la politique royale. Le royaume de France est en guerre depuis 1635 contre l'Espagne, pourtant c'est alors que les armées françaises sont victorieuses que les troubles intérieurs commencent. La guerre coûte cher aux finances du royaume. Non seulement la France connaît une situation de crise économique, mais en plus la monarchie impose de nouveaux impôts pour financer la guerre. En 1643, Mazarin a nommé Particelli d'Emery contrôleur général des finances. Pour financer la guerre, il multiplie les nouveaux impôts et vise notamment la ville de Paris, en taxant par exemple l'entrée des marchandises. Tout cela provoque la colère de la population de la ville, mais aussi des plus riches. Or la mise en place de ces nouveaux impôts nécessite que les édits royaux qui les instaurent soient enregistrés par le Parlement de Paris. En théorie, le Parlement ne peut pas empêcher l'instauration d'un édit. Il ne peut exercer qu'un droit de remontrance, c'est-à-dire faire savoir au roi ce qui ne lui convient pas. Mais dans ces années 1640, le Parlement de Paris s'oppose de plus en plus à la monarchie et refuse d'enregistrer certains édits fiscaux. L'opposition du Parlement s'explique assez facilement. D'abord les magistrats du Parlement sont eux-mêmes touchés par ces nouveaux impôts. Mais en plus, ils veulent empêcher la monarchie de réduire petit à petit leur pouvoir. La crise éclate donc en janvier 1648, lorsque la Régente tente d'imposer au Parlement de nouveaux édits fiscaux. Le Parlement refuse alors de les enregistrer. En mai, les parlementaires s'unissent en une seule assemblée dans la Chambre Saint-Louis. Ils rédigent un arrêt d'union qui prévoit entre autres la nécessité d'un accord du Parlement pour créer de nouveaux impôts, mais aussi la garantie des libertés individuelles. La Régente est d'abord obligée d'accepter ses revendications de la fronte parlementaire. Mais en août de la même année, Mazarin veut tenter un coup de force contre les frondeurs. Il fait donc arrêter les meneurs du Parlement, dont Bruxelles qui est très populaire. Cela provoque dans les jours qui suivent des émeutes dans Paris. Des affrontements avec la garde royale ont lieu et des barricades sont mises en place. Bruxelles est libérée deux jours à peine après son arrestation, mais le retour au calme est difficile. Après cette tentative de réprimer les parlementaires, la Régente est obligée d'accepter à nouveau les revendications de la Chambre Saint-Louis. En théorie, la France devient à ce moment-là une monarchie constitutionnelle. Mais en janvier 1649, la Cour quitte Paris pour s'installer à Saint-Germain-en-Laye et l'armée royale assièche Paris. Les frondeurs s'arment à leur tour et obtiennent le soutien de plusieurs provinces, dont la Normandie mais aussi le Parlement de Bordeaux. Cependant, le siège de Paris est un succès et en avril 1649, la paix de Saint-Germain met fin au conflit entre le Parlement et la monarchie. Toutefois, d'autres tensions existent toujours. D'abord dans la haute noblesse, qui souhaite participer plus activement au gouvernement et veut se débarrasser de Mazarin, cardinal étranger qui accapare selon elle le pouvoir. Mazarin veut donc tenter un nouveau coup de force, cette fois contre cette menace de fronde princière. En janvier 1650, il fait arrêter le prince de Condé, son frère le prince de Conti et leur beau-frère le duc de Longueville. Cela provoque en fait le soulèvement des provinces qui leur sont fidèles. Et l'armée royale doit partir en campagne, en Bourgogne, en Normandie ou encore en Guyenne, alors que les parlementaires se joignent à nouveau à la contestation. En février 1651, la situation est délicate et Mazarin s'enfuit vers le Saint-Empire, même s'il continue de gouverner à distance avec la régente. Il est obligé au passage de libérer les princes qui l'avaient fait arrêter. En l'absence de Mazarin, les frondeurs se retrouvent sans ennemis communs et très vite ils se retrouvent en désaccord sur la nature du pouvoir royal. Si le parlement veut un pouvoir royal limité, les princes, eux, souhaitent un pouvoir royal fort, mais auquel ils participeraient. C'est pourquoi en septembre 1651, le prince de Condé décide de se révolter, sans les parlementaires mais contre Anne d'Autriche et Mazarin, pour devenir conseiller du jeune roi à leur place. Condé négocie avec l'Espagne, mais aussi l'Angleterre ou la Lorraine. Mais il est défait à plusieurs reprises par l'armée royale et finit par quitter la France pour servir dans l'armée espagnole. Pour certains, cet épisode de la fronde serait comparable à une période révolutionnaire, plus d'un siècle avant la révolution française. En effet, il y a pendant la fronde de violents affrontements et des résistances importantes à l'autorité royale. Mais la comparaison ne tient pas. La fronde n'a rien d'une révolution. A aucun moment, les frondeurs n'ont contesté l'existence de la monarchie. En fait, la fronde est un regroupement de mécontents de l'évolution du pouvoir royal. Ils souhaitent en fait revenir à une situation antérieure, où les impôts étaient moins élevés et l'autorité royale moins forte.